Premier épisode, vous avez kiffé les mecs. Aujourd'hui, 4 nouveaux effets, c'est le deuxième round de cette série de vidéos. Je vais t'apprendre à faire 4 effets super stylés sur Photoshop pour des miniatures qui claquent de fou. Et crois-moi, si tu appliques tous les effets, bien comme tu dis dans la vidéo, tes miniatures vont passer à un stade supérieur directement. Pour que tu puisses refaire tous les effets sans galérer, je t'ai mis directement dans un Google Drive tous les assets en 4K qualité. Le lien est dans mon Telegram, Telegram 100% gratuit, full value mini-making. Premier lien dans la barre de description, frérot, je te laisse aller rejoindre ça. Au moins, pour aller chercher ton pack pour pouvoir reproduire les effets de la vidéo. Et mon frérot, je te dis bon visionnage ! Premier effet de la vidéo, les mecs, on va intégrer une personne dans des billets. Et déjà, pour se faire, qu'est-ce qui se cache derrière cet effet ? Eh bien, il se cache pas mal de PNG qui sont vraiment cool et que j'utilise au quotidien. Et aujourd'hui, on va utiliser clairement celui-là qui est vraiment pas mal pour cet effet. C'est simplement des billets et le but, ça va être de pouvoir faire incruster une personne comme si vraiment il nageait dedans. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'on a deux calques qui définissent vraiment la personne. On a en lui-même Yomi et après, on a juste la main. Comme ça, ça nous permettra de faire l'effet deux fois. Et au fait, ce sera deux fois la même chose, juste qu'on va répéter un petit peu l'effet. Tu vois, les billets, tu les recalibres un peu comme tu veux. Tu peux les laisser comme il était de base ou alors jouer un peu sur la position. Et après, il va falloir par contre, une fois qu'ils sont bien positionnés, les dupliquer deux fois impérativement. Donc, tu prends le billet ici, tu le dupliques une fois entre les deux et une fois juste à la fin. Donc, si jamais il y a une seule personne, il n'y a pas de main qui vient entre les deux couper l'effet, tu le fais une seule fois et tu oublies ces deux calques ici. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'opacité du premier calque pour pouvoir voir en même temps la main et les billets et mettre un bel effet qui permettra de faire réapparaître des billets sans trop cacher la main. Donc déjà, je pense que celui-là, tu vois, on va le prendre. Et en fait, dans cet effet, tout va être un taf de sélection. Il va falloir sélectionner les bons billets. Celui-là, on va le prendre, obliger, faire une bonne sélection. Tu vois, on s'en fout un peu de la sélection qui est hors main parce que pour le coup, tu vois, il n'y a que la main où vraiment ça va être par-dessus. Il va falloir que ça soit clean. Mais ce qui est là, tu vois, je sélectionne un peu à l'arrache et on s'en fout. Et je pense que c'est les deux seuls, en vrai, qu'on peut prendre parce que celui-là qui passe au-dessus, il serait un peu trop grand et ça cacherait un peu trop la main. Celui-là, pareil, ça cacherait presque tout le pouce. Donc, je pense que c'est les deux seuls. Tu peux prendre cette sélection, faire un masque de fusion et après, tu peux remettre l'opacité à 100. Et là, tu as déjà deux billets qui passent au-dessus de la main. Et pareil, maintenant, on va faire la même chose avec Yomi juste en dessous. Donc, on baisse l'opacité jusqu'à voir un peu les billets qu'on pourrait sélectionner. On va en prendre plusieurs sans trop abuser dans le sens où il ne faut pas qu'on ne le voit plus du tout. Il faut quand même qu'on arrive à le voir un minimum. Donc, voilà un petit peu la sélection que j'arrive à avoir. Si jamais je trouve qu'on est allé un peu trop loin, je peux par exemple enlever ce billet-là. Histoire qu'on le voit quand même un peu plus. Et là, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, pour ajouter beaucoup plus de réalisme, il va falloir ajouter des ombres. Donc, première ombre, tu vas faire courbe. Tu vas baisser comme ça le point à droite. Tu vas même faire un petit point au milieu pour ajouter un peu plus de contraste dans la courbe. Et là, tu vois, on va faire ça. C'est-à-dire qu'au niveau des billets ici, il est censé être bien sombre. Donc, on va dire que ça, c'est un peu la grosse ombre. Et après, tu vois ici, je pense que je peux l'enlever. On peut aussi rajouter une ombre plus subtile. Tu vois, qui va juste prendre la forme du billet qui vient le toucher. Le tout, c'est que ça soit réaliste. Là, pour Yomi, on est bon. Donc, on refait pareil pour la main. Tu vois, c'est tout bête. Tu vas venir là. L'ombre un peu plus précise, tu vois, peut-être avec ce billet-là. Et après, on peut aussi faire les ombres sur les billets. Donc, tout bêtement, celui-là, il n'y a que les deux. Donc, au final, eux, on s'en fout. Mais le billet qui est là, derrière la main, tu vois, une petite ombre comme ça. Et les billets derrière Yomi aussi. Et après, voilà, tu joues un peu avec les ombres, les lumières. Et tu auras ton premier effet incrusté dans les billets qui sera fait plutôt facilement. Effet suivant, les mecs, les flammes. J'étais un ami 7, mais on va dire les 7 que j'utilise le plus. Sachant que c'est elle vraiment que j'utilise un tas. Parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur les flammes. Mine de rien, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premièrement, quand tu vois que le background, et ça, ça va être pour un peu toutes les images que tu vas mettre en overlay, quand le background n'est pas totalement noir. Et là, on a un bon contraste, tu vois. Ici, on va dire que c'est un peu plus, c'est du noir, je pense, peut-être à 100%. Alors qu'ici, ça paraît être du noir, alors que c'est du gris. Et en plus, le gris est plutôt clair. Donc, si je commence à mettre un mode de fusion du genre superposition, quelque chose comme ça. Et bien, le gris, au fait, va aussi jouer sur le background. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pas du noir. Donc, ce qu'il faut commencer à faire, premièrement, c'est aller dans le niveau. Tu vas aller dans les noirs, ici, et tu vas les décaler jusqu'à, en fait, ça atteigne le gros pic, parce qu'il y aura souvent un gros pic. Et ça veut dire vraiment, en fait, que maintenant, le gris est devenu noir. Une fois que c'est good, tu vois, tu peux simplement prendre les deux calques et faire un objet dynamique. Maintenant, quand tu mettras superposition ou quelque chose comme ça, ça va bien s'incruster avec le background. Pour, d'ailleurs, les flammes, moi, je vous conseille deux modes de fusion. Soit le superposition, si vous voulez des flammes un peu plus douces, soit le densité linéaire moins, si vous voulez quelque chose qui pète plus. Et ça, ça va être pareil pour les flares et pour tout ce qui va être en mode de fusion, comme ça, en overlay. Donc, pour celle-là, moi, je vais utiliser densité linéaire moins à jour. Et les flammes, tu vois, ça se pose comme ça, tout simplement, si jamais je veux des flammes en dessous de lui. Et après, on va jouer avec les masses de fusion en gommant aux endroits qu'on ne veut pas. Sachant qu'il faut souvent, quand tu fais des flammes, pour qu'elles s'imprignent bien avec ton décor, tu vois. Au fait, tu ne vas pas mettre tout simplement cette image de flamme. Tu vas essayer de gommer à des endroits. Par exemple, ici, tu ne la veux pas. Tu essaies de gommer ça proprement avec, bien sûr, un pinceau qui a une dureté à zéro. C'est super important. Donc, tu gommes aux endroits que tu ne veux pas. Et après, tu vois, tu reprends ta flamme. Tu la remets autre part. Et ça va être ici un jeu de placement pour essayer d'avoir déjà une flamme qui va être un peu unique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une image que tu as mis comme ça. Tu vas un peu recréer ta propre image pour avoir vraiment ton effet que tu veux. Tu peux aussi, tu vas les prendre les deux dans un groupe et peut-être les rendre un peu plus rouges. Ça dépend de l'image et du rendu que tu vas avoir. Et pour que les flammes ressortent bien, c'est très important d'avoir en dessous des flammes quelque chose de sombre. En dessous, il ne faut pas hésiter à avoir quelque chose de sombre parce que pour qu'une image en overlay ressorte, il faut quelque chose de sombre en dessous. Moi, si je te montre un peu comment est-ce que j'avais fait. Donc, c'est simple. J'avais mis au fait beaucoup de flammes en arrière-plan comme ça. Et après, j'avais mis juste deux, trois flammes ici au premier plan. Et tu vois que j'avais bien assombri pour que ça ressorte bien. Et je pense que même avec les ajustements finaux, ça s'est pas mal encore assombri. Mais voilà un petit peu comment ton rendu doit rendre en fait. Et après, en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux jouer avec pas mal de flammes différentes. C'est-à-dire que par exemple, le set, ça va être plus des étincelles. Donc, tu peux les mettre dans les corners, tu vois. Tu vas mettre superposition. Donc, pareil, tu peux mettre un niveau. En fait, si le noir n'est pas assez noir, et si tu veux qu'on voit un peu moins, qu'on voit juste les étincelles, pas toutes les lures qu'il y a autour. Et hop, après, tu viens passer des petits coups comme ça. Tu peux même faire des petites déformations comme ça au niveau des flammes. Toujours en essayant d'avoir un rendu qui est réaliste. Et après, tu vois, et tu pourras avoir un rendu final aussi bien que celui-là facilement, si tu sais un peu plus gérer les flammes. Ensuite, on passe à mon effet préféré de la vidéo, les mecs. Le verre, le verre cassé, qui rend super bien dans une miniature, qui se fait pas mal, mais qui se fait pas assez, je pense, pour le niveau que ça peut amener, en fait, tout simplement. Donc, tu sais quoi, en fait ? L'effet, ça va nous permettre, t'assois, de mettre des images dans un bout de verre comme ça. Quelque chose que je faisais beaucoup à l'ancienne pour Paul Dena. Je peux te mettre une miniature exemple juste ici. Le but, déjà, c'est d'avoir des belles images comme ça, qui te permettent de faire l'effet plutôt facilement. Pareil, ici, t'as pas mal de bouts de verre, et celui-là, c'est simplement le verre numéro 5. Il permettra, quand tu le mets, tu vois, en densité linéaire moins à jour, de jouer avec, quand tu vas mettre des groupes qui vont être masqués avec des masses de fusion à certains endroits. Donc, tu vas faire une sélection juste ici, par exemple. On peut revenir là. Tu vas sélecter dans le groupe. Après, tu mets l'image que tu veux. L'image va rendre tout simplement comme si elle était, en fait, dans l'image du bout de verre. Et très, très important, en fait, le bout de verre, tu vas le mettre tout au-dessus. Comme ça, tu auras déjà un petit peu plus de reflets. Si jamais il y a du reflet dans le verre. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de ne pas bombarder tous les bouts de verre. Parfois, tu laisses des petits trous comme ça. C'est-à-dire que celui-là, hop, je peux le prendre. Je peux m'amuser soit à faire une sélection comme ça pour pas que ça aille partout. Bien sûr, tu refais un groupe impérativement. Et là, l'effet qui est pas mal, tu vois, c'est si jamais t'as vraiment un bout qui va être grand, une grande image, et que tu veux la dupliquer dans un autre bout de verre. Ce qui est bien, c'est de décaler un peu l'image pour vraiment montrer que, comme le bout de verre, ça va faire des décalages d'ondes. Je ne sais pas comment ça se passe dans la vraie vie. Bref, pour donner un effet un peu plus réaliste, tu peux faire en sorte que ça se décale. T'as cette image qui illustre bien l'effet. Et en fait, en plus d'intégrer les images tout simplement dans un bout de verre comme ça, pour pouvoir réaliser ce genre de miniature, tu peux aussi faire un effet qui est vraiment incroyable. C'est tout simplement prendre ce genre d'image, tu vois, que je t'ai mis dans le pack. Tu peux prendre, on va dire, ce gros bout de verre qui est juste ici. Une fois qu'il est sélectionné, tu viens faire un petit CTRL-J tout simplement. On peut, je pense, baisser la saturation entièrement du bout de verre. On met ça en œuvre de dynamique. Par contre, là, on vient prendre la sélection. On refait un groupe avec la sélection. Je remets mon image juste en dessous. Et le bout de verre, je le passe, c'est quoi ? En densité linéaire moins à joues comme ça. Tu mets ton image juste là. Et après, tu fais un groupe. Tu l'appelles peut-être bout de verre. Tu peux le mettre en objet dynamique. Et après, t'as juste, tu vois, à mettre un effet de flou directionnel ou quelque chose comme ça. Et tu peux faire voler tes images en bout de verre avec un petit, par exemple, un petit flou de tracé. Tu pourras faire bouger. Tu peux même mettre, tu vois, des petits flares blancs comme ça. Tu peux en mettre plusieurs sur chaque bout de verre. Ça rajoutera vraiment l'effet que c'est du verre et que c'est en train de briller. C'est un bel effet, celui-là, les mecs. Je vous conseille de le mettre pas mal dans vos miniatures. En plus, c'est plutôt simple. Voilà, t'as juste à prendre les genres de bouts de verre que je t'ai mis dans le Google Drive. Tu mets tes images dedans, des petits flaires, des petits flou de tracé et ton effet, il est déjà tout fait. Et ensuite, les mecs, on attaque le dernier effet, l'effet robotique qui se présente juste comme ça, qui va nous permettre de mettre la moitié d'une tête de robot sur une personne avec en première étape, une étape clé quand même qui va être de faire la retouche visage. Tu vois, c'est tous les cas que j'ai mis là. C'est pas le but de la vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo retouche visage. C'est la première vidéo de ma chaîne. Je t'invite à aller la regarder si jamais t'es pas prêt là-dessus. Ça nous permettra de préparer le décor avec l'ombre ici, mais ça, c'est le genre de truc qu'on rajoute vers la fin. Celle-ci également. Et c'est plus au fait une courbe et une couleur bleue qu'on va rajouter à notre personnage qui nous permettra d'obtenir un effet qui sera plus réaliste à la fin quand il y aura le masque, etc. Donc, la courbe, c'est celle-ci. Je te la montre rapidement. Elle est simple. Tu rajoutes du cyan, tu rajoutes du bleu et ça te permettra déjà d'avoir une couleur qui est bien plus bleue pour préparer le terrain à ton robot. Ensuite, je pense que l'étape la plus importante, tu vois, ça va être de générer un robot qui passe crème. Donc déjà, dans Google Drive, je t'en ai mis pas mal. Ça, ça va être tous les robots que tu auras à ta disposition pour pouvoir refaire l'effet. Il y en a vraiment pas mal. Et si jamais t'as mis de journée et que tu veux réaliser un robot qui est parfaitement adapté à ton personnage, c'est très facile aussi. Il suffit d'aller sur Mi Journée, tu tapes un prompt qui est à peu près comme ça. Tu lui demandes un humanoïde qui, en fait, va correspondre à la perspective de la personne que tu veux. Donc, t'as juste à mettre la personne que t'as envie que ça représente. Tu envoies ça directement. Oublie jamais de mettre les settings comme ça en 16 neuvième et tu mets V7 ou V6.1. Moi, je préfère la V6.1 maintenant. Bon, pour le coup, la V6.1 m'a fait quelque chose de vraiment pas ouf. Mais la V7, en vrai, tu peux en retirer pas mal de choses. Par exemple, ce mec, tu peux retirer tout ce qu'il a autour de l'oreille, le cou, etc. Et pour le coup, ça sera la même perspective. Tu peux retirer aussi, pareil, ici, le masque qui vient uniquement au niveau de son oreille, en vrai, qui est vraiment clean. Donc, tu peux en faire des choses de tout ça. Ou alors, tu récupères simplement des robots que je t'ai mis dans le Google Drive. Tout simplement, la tête d'un robot de base que j'ai généré moi avec une journée que j'ai détouré. Donc là, le but, c'est de détourer la tête du robot. Tu vas venir masquer une seule partie. Et au fait, là, on va faire un gros travail de perspective. Donc, c'est quoi ? C'est que si moi, maintenant, je prends la tête du robot que je la mets ici pour voir si ça matche bien, même si la perspective de base a l'air de bien mâcher, tu vois, on peut essayer simplement de mettre les yeux dans les yeux, voir comment est-ce que ça rend. tu vois directement que là, la bouche n'est pas forcément au même endroit et surtout, le nez n'est pas au même endroit. Donc là, pour ce faire, ça va être un travail de bricolage à 100%. L'œil ici, il faut qu'il rentre dans l'œil. Le nez, il faut qu'il rentre dans le nez, etc. Et en même temps, il ne faut pas que le menton soit trop bas, enfin trop haut. Donc en fait, là, ça va être l'étape la plus compliquée. Il va falloir réussir. Tu as vu, comme je t'ai fait ça, de mettre l'oreille, tout simplement avec un nouveau calque, de mettre les yeux avec un nouveau calque, le nez avec un nouveau calque. Ça permet, tout en gardant la base principale, de redessiner le robot. Et tu vois, quand ici, il y avait la tête de moi, Marcus, avant, je pouvais mettre la perspective parfaite que je voulais. Pareil, là, j'ai régénéré même avec Silvia parce que quand tu fais du bricolage, en fait, tu as des problèmes qui arrivent comme ça et maintenant, c'est plutôt facile de les corriger. Bam, un coup d'IA, le truc est corrigé et quand tu fais CTRL-S, et ben là, normalement, tu essaies d'avoir l'effet qui passe le mieux avec le nez qui match avec le nez, les yeux avec les yeux et la bouche avec la bouche. Et au pair, ça ne match pas trop. Tu peux aussi aller dans édition, déformation de la marionnette. Là, tu peux faire des points un peu partout histoire que ça soit plutôt fixe et après, tu peux bouger juste le crâne si tu trouves qu'il est trop haut. L'oreille, si tu veux la baisser un petit peu, tu peux la bouger. Tu peux aussi bouger le menton, le nez et ça, ce qui est bien, c'est que ça permet de rester dans un seul calque et en même temps, de bouger pas mal les dimensions de ton robot. Ok, donc une fois que tu as compris ça, maintenant, il va juste tout simplement falloir rendre ça plus beau et plus réaliste. Donc, je mets 2-3 courbes. Là, je te montre. J'ai mis une courbe pour assombrir à droite. Là, j'ai mis une courbe, je pense, enfin, une teint saturation qui sature plus, tout simplement. Pareil, là, j'ai encore assombrir à droite. Maintenant, sur le marcus, il ne faut pas aussi oublier de mettre une ombre qui va être à la bordure ici entre le masque et sa tête. Il ne faut pas oublier aussi d'enlever les oreilles et toutes les parties si jamais il y a des trucs qui te dérangent ici. Tu les gommes tout simplement avec un masque de fusion. Après, voilà, tu peux même mettre des lights au bon endroit. Bon, là, j'ai modifié un peu la perspective. Du coup, les lights, elles ne sont plus au même endroit précisément qu'avant. Mais là, l'effet, il est fini. Tu peux même jouer un peu avec des éclairs, etc. Moi, je me rappelle, j'avais fait cet effet-là d'éclairs sur cette retouche-là précisément. Donc, mon frérot, n'oublie pas de rejoindre le Telegram pour pouvoir acquérir toutes les ressources que je t'ai montrées dans la vidéo et pour pouvoir voir toute la value que je mets dedans tous les jours pour te permettre de progresser à fond en mini-making. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Je te dis à la prochaine. Allez, salut mon frère. Je commence avec des pompes sur les points sur les plans enculés Les chanteurs, je crois qu'on manque plus que la vue sur la mer enculée.